Et salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Sensei à l'allégant de la justice et aujourd'hui il va être question d'aller invoquer sur mon compte version CN traditionnelle sur lequel Minos a fait son apparition maintenant depuis quelques jours. Comme vous pouvez voir ici à l'écran, Minos ça fait exactement 5 jours de connexion que j'ai pu avoir là dessus, il me manque 2 pour avoir un personnage, enfin pour l'avoir au moins une fois. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va les invoquer sur celui-ci et pour cela j'ai économisé 105 fleurs de cerisier ou pétales de sol, je ne sais pas comment vraiment les appeler mais en tout cas ce sont les matériaux qui vont vous permettre d'invoquer sur les bannières obscurité-lumière puisque Minos est un personnage de type obscurité. Mais avant de commencer à invoquer sur Minos on va aller tout de suite faire autre chose, on va commencer à utiliser les petits frags parce que j'ai les frags pour les personnages de type obscurité-lumière et celui-ci donc on va commencer par ceux-là, est-ce qu'on va avoir quelque chose de nouveau ? Non, un petit Sirius, un bon personnage et au niveau des fragments obscurité-lumière on va regarder, est-ce qu'on va avoir quelque chose ? On va avoir un fameux canon, donc ici un canon que j'ai déjà donc ça va me permettre de le monter en étoile, en tout cas vous pouvez voir ici qu'il y a autre chose que Evil Saga qui se manifeste une fois qu'on aura d'autres personnages de ce type là et ben voilà du coup. Donc Minos, là regardez si vous voulez, là on a le Minos qui est disponible et si par exemple je le désirerais, ce que je risque de faire potentiellement c'est d'aller chercher le Shonades si j'arrive à avoir le Minos. Alors concernant le Minos, le Minos ici si on regarde, enfin c'est un personnage que je trouve déjà au niveau de l'animation il est plutôt cool et grosso modo, je vais pas vraiment vous détailler tout le personnage mais en gros c'est un personnage qui va prendre le contrôle avec l'aspect, il va prendre le contrôle du plus gros DPS en face qui va frapper ses coéquipiers. A côté il y a un autre skill qui va prendre le contrôle d'un adversaire, celui-ci je crois qu'il va absorber, il va récupérer les heals, enfin la récupération de Cosmos de celui-ci. Je vais pas tout vous dire parce que j'ai pas tout lu exactement. Et aussi il a un aspect de debuff, donc il va enlever un peu les debuffs sur toute votre équipe et ça, ça peut être intéressant également. Au passage je tiens à vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par Huawei, que du côté de Huawei je suis vraiment encore une fois désolé parce que je n'ai toujours pas de nouvelles là-dessus. Et je pense qu'après cette vidéo, donc demain vous êtes un petit peu en décalage, je vais aller voir où ça en est au niveau de Vanda Games parce que c'est un petit peu vraiment agaçant de ne pas pouvoir connecter mon compte sur l'app Galerie et récupérer en fait quoi que ce soit avec les Huawei Point parce que normalement les Huawei Point et tout ça, vous allez pouvoir les utiliser sur ce jeu-là. Et aussi j'aimerais faire en sorte de pouvoir mettre en place des récompenses, des concours, etc. que normalement je devais faire avec Huawei. Donc tout ça bien sûr c'est mis en stand-by, je suis vraiment désolé, j'espère vraiment que j'aurai des nouvelles parce que je suis dans la même situation que vous et enfin même voir pas, non peut-être pas autant parce que j'en connais vraiment qui sont coincés, qui sont sur l'app Galerie et qui ne peuvent pas du tout transférer leur compte et ça je peux comprendre parce que c'est ultra frustrant. Donc désolé à vous et j'espère vraiment que tout sera résolu dans les plus brefs délais. Mais comme je vous ai dit, dès qu'il y a du nouveau, dès qu'il y a quelque chose que je peux mettre en place, j'essaye de le faire, que ce soit un fameux cashback ou potentiellement faire gagner quelques petits Huawei Point à droite et à gauche. Tout ça je vous le dirai vraiment quand ce sera réellement réglé. Donc on va aller invoquer sur le personnage et on va voir si on peut obtenir celui-ci avec peut-être un tout blond. Alors on y va, première invocation, ça va vous permettre de voir un peu qu'est-ce qu'on peut obtenir sur ce type de bannière. Donc la première multi, rien du tout. Donc ça ne me dépayse pas, c'est un petit peu à l'image de ce que j'ai sur la bannière, un petit peu avec les flèches d'or, etc. Deuxième multi, je crois qu'on n'a pas grand-chose. Des fois on peut avoir des petites surprises avec les personnages natifs 3 étoiles qui sont 5 étoiles. Alors n'oubliez pas surtout ce que je veux vous dire, c'est que si quelqu'un vous dit qu'on ne peut pas conserver les matériaux, c'est faux. Les matériaux se conservent d'une bannière à l'autre. Donc là, troisième multi et on a un Camus, donc un petit Camus qui se manifeste. Ok, on continue, on n'est pas sur... Alors, franchement, Sean God Close, j'avais eu de la chance, je l'ai eu très rapidement, j'ai pu switch d'ailleurs. Et là, je pense qu'on va avoir le personnage à l'appétit. Là, il reste combien d'ailleurs ? Hop, il reste 20, ok. Je ne peux pas faire deux rotations. Ok, toujours rien. Et là, on est obligé d'avoir le personnage, donc sans surprise, le personnage, on l'obtient encore une fois avec l'appétit. Et voilà, le petit Minos. Donc là, j'ai obtenu le personnage, j'aurais pu me contenter de celui qu'on a avec les jours de connexion. Et ce que j'aimerais, c'est surtout aller chercher le Sean Adès. Pour rappel, le premier switch coûte 0 et après, ça va vous coûter 1000 diamants si vous voulez passer sur un autre personnage. Donc là, je passe sur lui, ça m'a coûté 0. Et on va essayer de voir si on peut choper le Sean Adès. Ok, toujours rien. En termes de multi, le jeu, franchement, il n'est pas très généreux sur ce type de bannière, j'ai l'impression. On pourrait se poser la question si le taux de drop est réellement de presque 5%. Allez, encore 2 multi et après, il restera de faire quoi ? 5 singles. Ah, un Dio, super. Le personnage, on l'a déjà. Et là, il me reste vraiment 3 multi pour vraiment débloquer le personnage. Sauf si on le drop ici, ce qui ne sera pas le cas. On va faire les singles. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de l'accélérer ? Ouais. Non. Et... Un squelette. Hum hum. Pas grand chose en tout cas. Bon, tant pis. Bon, le Sean Adès, je pense que je l'aurai à l'appétit également. Donc, vu qu'il me manque ici 15 tries pour vraiment le débloquer à l'appétit, ça sera le cas. Peut-être demain. Je pense que ce sera demain, mais vous savez, comme je vous ai dit, c'est très compliqué de rassembler les diamants. Là, j'ai pu les rassembler, mais ce ne sera pas tous les jours le cas. Donc, c'est pour ça que je vous conseille réellement de garder un certain seuil de diamants. Surtout si vous êtes free-to-play ou petit cash player. En tout cas, c'est pas grave. Bon, en tout cas, le Minos, il est dans la box. Là, on va pouvoir récupérer, par exemple, les 100 diamants. Voilà. Et contrairement à l'autre compte, l'autre où j'ai toutes les divinités, celui-ci, j'en ai aucune. Donc, j'ai d'autres personnages, bien sûr. Par exemple, j'ai le Sean Surpli, j'ai le Mew, j'ai le Zelos, le Remy. Mais je n'ai pas encore chopé de divinités. Ce compte est plus récent que l'autre compte CN. Mais voilà. Donc, la box se complète. On va avancer tranquillement pour tester tout ça. Là, par exemple, vous pouvez voir, par exemple, le Libra-Cheru, que je l'ai 4 étoiles. Donc, j'ai débloqué son armure. Et ça va me permettre de faire encore des tests. Donc, voilà pour ce qui était la petite vidéo invocation. Petite vidéo rapide, d'ailleurs. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de me follow, que ce soit sur les différents réseaux YouTube, Twitter ou encore mon Discord. Tous les liens sont en description. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao.